Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous allons prendre conscience du rôle important que nous avons sur cette terre. Et méditons ensemble le message 153 dans le volume numéro 1. Mon tout petit, accepte ce que tu vis présentement comme étant une grande bénédiction du Père. Accepte de vivre sans savoir où cela te conduit. Voyez-vous un grand virage que nous avons à faire? Très souvent, nous voulons tout savoir, nous voulons tout prévoir, mais là, le Seigneur vient nous dire, accepte de vivre sans savoir où cela te conduit. Et c'est ce que je vis de plus en plus dans cette mission-là. C'est ce que j'ai vécu à travers tous les périples que j'ai faits. Un peu, principalement en Europe, de me laisser conduire, et sans savoir où ça me conduisait, et ça m'a toujours conduit dans un émerveillement de plus en plus grand. Une seule chose est importante, c'est que tu avances tranquillement, mais sûrement vers la réalisation de ta grande mission, ta belle mission que le Père t'a confiée. En même temps que tu avances vers ta mission, ton être se transforme pour devenir conforme à ce qu'il doit être pour réaliser cette mission. Voyez-vous, lorsque j'ai écrit ce texte-là, en 1997, je n'avais aucune idée de ce que le Seigneur allait faire. Je ne savais même pas qu'il y aurait des livres qui seraient publiés. Mais aujourd'hui, ça a toute une autre signification, voyant l'ampleur qu'a prise la mission. Mais ce qui est important aussi, que vous tous qui m'écoutez, qui preniez conscience du prologue, dans le premier volume, qui dit « Ce que je fais en toi et à travers toi en ce moment, je le ferai en toute personne et à travers celle qui lira ses lignes et me donnera son consentement. J'en fais la promesse, elle recevra le même amour que je déverse en toi en ce moment. » Et plus j'avance, plus je reçois des multitudes de témoignages qui confirment. Jésus l'a dit, il le fait. Il n'est pas un menteur. Comme un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, un mauvais arbre de bons fruits. Tout ton être doit devenir blanc comme neige, c'est-à-dire totalement pur, habité par un seul désir, faire la volonté de mon Père, ton Père. Voyez-vous, trop souvent, et beaucoup de souffrances nous sont occasionnées parce que nous flottons avec le mal. Un peu de bien, un peu de mal, un peu... Mais là, l'heure est arrivée où on doit se décider pour Dieu et on doit décider de vivre en conformité avec lui, avec sa volonté. Et pour ça, nous avons tous besoin, nous devons tous devenir purs. Et lorsque nous sommes purifiés, ça lui permet de passer en nous, à travers nous, et aussi à travers nous, et autour de nous. Une seule pensée doit toujours t'habiter. L'amour. Voyez-vous comme c'est simple? Tout ce que nous voulons. C'est l'amour. Bien, c'est sa seule pensée. Cette pensée que tu reçois du Père et que tu donnes aux autres dans l'invisible et le visible, conscient que tout vient de lui et que tout retourne à lui. Il n'y aura donc plus de place chez toi pour des pensées et des gestes ou des paroles contraires à l'amour, telles la vantardise, l'orgueil, la critique, le dénigrement, le jugement, le mensonge, etc. Voilà un bon moyen de voir où nous en sommes sur le chemin de la purification. quelles sont nos pensées qui nous habitent? L'amour ou des pensées contraires à l'amour. Tu ne pourras même plus nourrir aucune pensée négative envers qui que ce soit. Voyez-vous, tellement important. Si nous sommes réellement transformés par l'amour, cette pensée-là est tellement importante que je la répète. Tu ne pourras même plus nourrir aucune pensée négative envers qui que ce soit. Tu n'auras que des pensées d'amour, de compassion. Tu prieras pour cette personne qui souffre devant toi. Tes pensées seront compassion, compréhension, pardon, miséricorde, accueil et amour. Tes désirs seront être à l'endroit où le Père veut que tu sois. accomplir ce qu'il veut que tu fasses. Venir en aide aux malheureux, soulager ceux qui souffrent, conduire des âmes à Dieu de jour et de nuit, dans l'invisible et dans le visible. Voilà, regardons si cette mission-là est belle et elle est là pour chacun de nous, conduire des âmes à Dieu de jour et de nuit, dans l'invisible et dans le visible. Tu connais le chemin pour conduire des âmes à Dieu? C'est celui de l'accueil, du pardon, de la miséricorde, de l'amour. Voyez-vous comme ces chemins-là sont simples? Les chemins contraires sont souvent très difficiles et très coûteux, très laborieux qui occasionnent beaucoup de souffrances. C'est ce chemin que tu dois fréquenter. D'abord, pour toi-même, en te regardant, afin de pouvoir l'utiliser en regardant les autres. Voyez-vous, c'est toujours notre transformation qui doit se faire d'abord et après, ça change notre regard et le Seigneur peut nous utiliser pour aider les autres. Présente au Père les obstacles qu'il y a sur ce chemin afin que tu puisses le fréquenter librement. Le Père enlèvera les obstacles et rendra ce chemin facile et très agréable. Heureux es-tu? Heureuse, heureuse êtes-vous d'être sur le chemin de l'amour. Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Il y a-t-il une plus belle mission que celle que Dieu nous confie à chacun de nous en demandant, en désirant que nous devenions des êtres d'amour pour que d'autres en nous regardant vivre puissent aussi devenir des êtres d'amour et ainsi on construit un monde, une église nouvelle, une terre nouvelle. Amen. Sous-titrage Sous-titrage